Ah ben moi c'est bien une île ça, c'est sûr, mais pour moi il n'y avait pas de vaches. Ou ici là ? Ben oui, c'est une caserne de douaniers. Ah moi je vois une grande ferme au milieu là, tu vois, qui fait la taille de l'île. Des fois ils sont un peu vaches les douaniers. Mais bon, c'est pas ça. Ce qu'on cherche, c'est... On nous a dit qu'il y avait une île où il y avait des vaches. Oui mais celle-là, normalement, elle n'a pas disparu celle-là. On ne sait pas, on la cherche. Pour toi, c'est ici. Ah oui, regarde, elle existe encore en plus cette île. Elle est là, juste sur le bord, tout près du passage. Ben moi je dis que l'île existe, c'est vrai, mais j'ai toujours dit que c'est une caserne de douaniers, parce que là c'est les marais salants, et du temps... Pas du tout, pas du tout, regarde. On voit la ferme sur cette île, c'est bien une ferme. Il y avait des barges, qui allaient de là à là, et hop, qui amenaient des vaches ici. Vous m'embouchez un coin. Deux coins même. Et bon, je vais téléphoner et je vais peut-être savoir. Oui. Et vous pensez que c'est au large d'ici là ? Ben, foncez pas trop cher. Ou dans le golf, parce que le golf, c'est pas la porte d'un côté. Faites vous-même. Madame Arlette, bonjour. Je suis à Moustérien. Au bord de la plage où tu viens tremper tes fesses en été. Ah bon, bah dis-donc, il n'y a pas duré, tu peux aller, hein, je veux dire. Ça fait longtemps, oui, oui. Oh, ça risque de ne pas se déborder, hein. Et alors, j'ai des gens ici qui sont en train de photographier le coin, là. Et puis, ils me disent qu'ils pensent qu'il y a eu une île qui a été... qui a coulé, quoi. Une île qui a disparu, là, quelque part, dans ce secteur-ci. Il y avait des vaches, il y avait des vaches dessus, qui me disent ça. C'était pas toi, la vache, non ? Non, c'était bien, hein, j'ai ramassé des cornes depuis, alors. T'as perdu tes cornes depuis, ben oui. Oui, mais je me rappelle pas de moi, moi. T'as jamais entendu parler de ça ? Ben, non. Alors, quand l'île a coulé, elles ont nagé pour aller sur une autre île, c'est une légende, ça. Ben, c'est la poignière, hein. C'est une légende de Moustérien. Il y a un vol de Bernache, là, dis-donc, regarde ça. Ah, il y a des oiseaux, ben oui, pour moi. Ah, ben oui, en bande, hein. Elles arrivent, ou elles partent ? Ah, ben, je leur ai pas demandé, elles m'ont pas dit non plus. Parce qu'elles restent pas là tout l'hiver, hein. Ben non, non, mais elles sont en bande, là. Elles sont en batterie, rangées comme des soldats de l'armée française, tu vois. Ah, bien, tu vois. Elles vont quelque part, elles vont aller voir Trump, oui. Oui, voilà, c'est ça. Bon, tu peux pas me dire qui c'est qui pourrait me dire ça, donc ? Il y en a un qui pourrait, peut-être, c'est comme en... Claude Ars, mais je sais pas où il est. C'est celui-là ? Ben, le conseiller municipal de Vannes, là. Ah, ben, peut-être, hein. Gros de volume, là, tu vois pas, non ? Non, non, je sais pas. Ou comment il s'appelle, Jean-Paul Caradec, c'est nous, là ? Eh ben, appelle-le. Oh, je comprends pas. Ben, donne-moi son numéro, donne-moi son numéro. Ah, il est sur les revues, là. Ben oui, mais il y a pas ça sur la plage à Moustérien, hein. Voyons, voyons. Oh, ben, on peut dire qu'il s'est arrivé pour Jean-Paul, mais il est parti de lui, hein. Eh, vous l'avez photographé, les vaches en train de nager, tu comprends ? Elle les a pas eues, quoi. Bon. Ah, oui. Tiens, je vois un vol de cormorant, maintenant, regarde. Regardez, il y en a cinq qui restent dans l'eau, là. Wow, elles sont belles, hein. Bon, bisous, bisous, salut. Échec. Échec. Ben, tant pis, on va chercher, hein. On va continuer à chercher. On va peut-être la trouver, alors si elle a coulé, on la trouvera pas. Ben non, c'est une invention que vous venez de faire tout ce matin, là, ou quoi ? Non, j'ai retrouvé une vieille carte de, je sais pas qui date, et on voit une île qui est là, donc... À partir de cette plage ? Pas loin de la Pointe-du-Bille. Ah, ben oui, on y est à la Pointe-du-Bille. Ben, justement, donc j'ai vu ça sur une vieille carte, et personne n'est, quoi. Ben, ça, là... C'est possible qu'elle ait disparu, c'est pas mal. Et le moine est toujours là, hein. C'est pas de problème. Au moins, heureusement, ouais. Ah, 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 ah. Bon, ben, je vous laisse à vos interrogations, merci beaucoup, hein. Ah, attends, 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 on m'appelle, il y a une île, il y a une île qui dérive, attends. On va se décoller. Oui, c'est l'île qui dérive au fond du golfe. Oui, il y a une vages dessus, deux, il y a deux vages dessus, eux. On a bien essayé de les interroger, mais elles ne nous ont répondu qu'avec dédain, mépris et indifférence. Salut God de Synagote. Bonjour, nous sommes une équipe de scientifiques intéressés par les phénomènes maritimes dans le golfe. Et nous avons eu connaissance d'une île aujourd'hui disparue. Très bien. Et donc vous, monsieur Mengwen, vous êtes un géologue, également un géologue réputé. C'est à ce titre que nous vous interrogeons parce que vous connaissez très bien la géologie du golfe du Morbihan. Et nous aimerions savoir déjà d'une part si vous connaissez ce phénomène et si d'autre part vous pouvez nous expliquer ce qu'il s'est passé. Alors tout d'abord, bonjour. Effectivement, je suis au courant de ce phénomène. Ça s'est passé sur cette île-là qui s'appelle l'île des Mahout, donc l'île aux vaches, qui, à la suite d'un séisme qui a eu lieu en 1857, un séisme important, 7,5 sur les suelles de Richter, l'île s'est brusquement effondrée. Les vaches qui étaient dessus, effectivement, se sont trouvées en difficulté, ont nagé, emporté par le courant. Elles ont donc subi ce parcours-là. Elles sont passées au large de la truie et puis de là, après, elles sont passées devant Illure pour finir sur l'île d'Arts. Où elles sont depuis, ce qui explique, effectivement, au jour d'aujourd'hui, l'excellent lait, l'excellent fromage, surtout, qui est fait sur l'île d'Arts. Merci. 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 Merci.